Salut mes potes, c'est Marco Bikendi. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir Messi dans le jeu FIFA Mobile. Et je vais vous montrer comment augmenter son gène rapidement. Et n'oubliez pas les amis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper aucune de mes prochaines vidéos. Tout d'abord, avant de vous montrer comment vous pouvez l'acheter, je dois vous montrer comment avoir beaucoup de crédit rapidement dans le jeu. Si vous voyez en gros, j'ai seulement 996 025 crédit, j'ai pas même 1 million. Ben, je vais vous montrer comment gagner des millions rapidement. Après, je vais vous montrer comment acheter Messi rapidement. La première façon que vous pouvez gagner des millions rapidement, c'est la vente de joueurs. Il y a des événements qui donnent beaucoup de joueurs. Moi, ce que je fais, je vends tous les joueurs qui ne sont pas importants dans mon équipe. Et je vais vous montrer ça. Là, ce sont les joueurs que j'avais au début parce que je voulais avoir l'équipe Atlético de Madrid. Ben, je vais vendre ces joueurs parce qu'ils ne sont pas sélectionnés dans mon équipe. Et je vais faire ça rapidement. Si vous voyez, il y a des gens qui commencent à payer pour les joueurs. Après, je vais réclamer tous les crédits ou les pièces. Maintenant, je vais vendre Marcos Lorenti. Et je vais vendre énormément de joueurs d'Atletico Madrid. Et je vais vendre ce gardien-là, le compte. Et vous allez voir, les amis, je vais gagner énormément, énormément de crédits. Maintenant, je vais réclamer les crédits dans mes commandes. Ils ont acheté les joueurs rapidement, les amis. Je vais gagner énormément de crédits grâce à cette technique. Et voilà, j'ai plus de 10 millions de crédits dans le jeu. Autre façon pour gagner beaucoup de crédits dans le jeu, c'est dans les événements. Il y a des événements qui donnent toujours, toujours et beaucoup de crédits. Par exemple, il y a l'événement Adventure Icon. Maintenant, vous pouvez gagner des millions grâce à cet événement. Et il faut juste accomplir des défis. Moi, en fait, je suis presque accompli tous les défis dans l'événement Adventure Icon. Et si vous voyez, vous pouvez gagner 600 000 crédits ici. Vous pouvez gagner 1 million de crédits ici. Et vous pouvez gagner beaucoup, beaucoup de crédits ici. Vous pouvez gagner même 10 millions. Et maintenant, vous pouvez gagner beaucoup de crédits grâce à l'événement Festival Printemps. Je vais vous montrer ça. Et vous pouvez gagner 350 000 crédits, 750 000 crédits, 1.5 million crédits. Et vous pouvez gagner 2 millions ici. Et il y a l'événement La Ligue des Champions. Et vous pouvez gagner énormément de crédits avec. Si vous voyez, vous pouvez gagner jusqu'à 2.5 million de crédits. Et vous pouvez gagner énormément de crédits grâce à la division rival. Et vous allez gagner des crédits à chaque fois vous montez en division. Je vais vous montrer ça. Et si vous voyez là, je suis en division Internationale 2. Et je vais gagner 400 000 crédits si je monte en division Internationale 1. A la fin, je vais gagner 2 millions de crédits. C'est pareil aussi pour le moda face à face. Si vous voyez, vous pouvez gagner jusqu'à 2 millions de crédits rapidement grâce à la division rival. Maintenant, je vais vous montrer comment acheter Messi rapidement et moins cher. Puis, à la fin, je vais vous montrer comment augmenter son gène rapidement. Maintenant, je vais dans le marché des transferts. Et voilà, si vous voyez, cherchez en haut, il faut cliquer sur Chercher. Maintenant, il faut saisir le nom du gène. Par exemple, je vais écrire Messi. Et là, vous faites Chercher. Si vous voyez, il y a un Messi à 97, un Messi à 96. Je vais acheter le Messi à 93 gène. Après, je vais vous montrer comment augmenter son gène. C'est ultra important de cette partie. Si vous voyez, il y a 3 prix pour le Messi. Prix actuel, prix le plus bas, prix le plus élevé. Par exemple, si vous le payez avec le prix le plus bas, le joueur peut prendre beaucoup de temps pour partir et venir dans votre équipe. Mais si vous le payez avec le prix le plus élevé, il va vite venir dans votre équipe. Et je vais le payer avec le prix le plus élevé pour vous montrer. Le prix le plus élevé, c'est 11.3 millions. Je vais l'acheter. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, on va attendre un peu. On va directement dans mes commandes. Si vous voyez ici. Et franchement, ce Messi n'est pas mal. Si vous voyez sa vitesse. 95 ans et son niveau de tir, 91 ans. Il est pas mal. Mais après, je vais vous montrer comment vous pouvez l'augmenter en gène rapidement. Je vais voir si le joueur est déjà parti et venir dans mon équipe. Si vous voyez, c'est déjà fait. Maintenant, je dois récupérer le joueur. Et maintenant, les amis, Messi est déjà dans mon équipe. Maintenant, je vais lui donner sa vraie place dans le jeu. Et maintenant, je vais enlever défauté. Ok. Je vais ajouter Messi à sa place. Et si vous voyez, Messi est très faible par rapport avec ce joueur. Parce que Messi n'est pas encore amélioré. En fait, je vais vous montrer comment améliorer Messi rapidement. C'est-à-dire, il va augmenter en gène. Si vous voyez, mon équipe passe à 99 ans en gène. Et maintenant, je vais augmenter la note générale de Messi en utilisant ce joueur. C'est-à-dire, je vais transférer le niveau rang de ce joueur. Et si vous voyez, le Messi passe à 94 ans en gène. Et maintenant, je vais l'améliorer encore. Et par exemple, je vais cliquer sur entraîner. Après, je vais utiliser ce joueur pour s'entraîner Messi. Si vous voyez, l'équipe passe maintenant à 101 gène. C'est vraiment important ça. Et maintenant, je vais lui donner son rôle dans l'équipe. C'est-à-dire, il doit être le capitaine de l'équipe. Par exemple, le capitaine, c'était Soul. Je vais mettre Messi comme capitaine. Et il y a le coufran. Et pour le coufran, c'était Neyma. Je vais mettre Messi à la place. Et pour le corner droit, je dois mettre Messi aussi. Maintenant, pour la pénalité. Et pour la pénalité, je dois mettre Messi. Et aussi, pour le coufran long. Pour le coufran long, je dois mettre Messi aussi. Et c'était Parides. Et je vais ajouter Messi. Et voilà, c'est bon comme ça. Et comme ça, vous pouvez donner un rôle à vos joueurs. Voilà, les amis. Comme ça, vous pouvez avoir énormément de crédit dans le jeu. Comme ça, vous pouvez acheter Messi. Et même augmenter son niveau général dans le jeu. Voilà, les amis. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. On va se retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada